hello comment ça va écoutez j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va plutôt bien petite journée ensoleillée qui se couvre un petit peu en même temps ça y est il est 18 heures et on se retrouve pour une vidéo retour de course voilà donc on a été faire un petit tour avec l'homme chez aldi et puis on a fait un petit passage express chez intermarché donc voilà je vous montre ça tout de suite alors chez aldi alors j'ai pas pris mon ticket de caisse avec moi donc ben écoutez je travaillerai au montage et je vous ferai des petites voilà je vous noterai les prix quelque part dans un endroit par là par là par là bon vous verrez bien en tout cas je vous note les prix même si aujourd'hui je ne vous les dis pas donc vous saurez tout malgré tout donc nous avons comme je l'ai dit était chez aldi et nous avons pris elle est là elle est plus là hop de l'huile les amis oui on a pris deux bouteilles d'huile de l'huile de colza voilà de l'huile hop donc on a pris deux bouteilles c'est des bouteilles de 1 litre elle me semble oui un litre naturellement riche en oméga 3 je ne sais pas réellement ce que ça va faire cet oméga 3 sur votre corps mais en tout cas il y en a apparemment c'est bien moi tant mieux bon suivant du chardonnay on a repris une petite bouteille de chardonnay voilà pour les animaux chez aldi nous avons pris alors nous en ont pas tout le temps mais là il y avait du purinaon donc voilà on a repris un sachet donc là c'est un sachet de 600 grammes pour les chats on a pris de la litière aussi elle est en dessous je vais la chercher de la litière la litière juliette d'ailleurs j'ai reçu des messages concernant la litière on m'a dit qu'il y avait quand même plusieurs personnes qui m'ont parlé de peler donc c'est des comme des copeaux de bois condensés machin enfin bref donc j'ai regardé un peu sur internet apparemment ça se vend aussi dans les grandes surfaces style carrefour etc donc donc je pense que si je tombe dessus je prendrai je testerai bien volontiers parce qu'en termes de rapport qualité prix apparemment c'est juste top si vous vous avez déjà essayé dites moi tout ça en commentaire donnez moi votre avis je suis très curieuse de savoir non voilà pour les animaux je crois que c'est tout pour aldi et on va passer à l'alimentation donc en termes de cochonneries oui on a pris des cochonneries donc j'ai pris sprinkles voilà oignons mes préférés des mini paquets de chips bolognaise dans la frichérie vous savez toujours plusieurs goûts donc là on avait bolognaise pouletain et barbecue autre cochonnerie là j'ai pensé à l'homme parce que monsieur adore le fromage maintenant vous êtes au courant de cette cette addiction et du coup je me suis dit bon allez je vais lui en prendre goût fromage si ils savent chéri que tu as un dingue de fromage c'est trop tard ça ça ils sont ils sont déjà au courant bon bah j'espère c'est pas moi donc et ben on va continuer avec le fromage du coup fromage nous avons pris hop raclette on en a repris deux voilà fromage à raclette de chez aldi ce sont des portions de 400 grammes monsieur va se faire une tarte au fromage parce que je vous raconte sa vie et et donc il a pris pour la tarte au fromage de ce soir morbier je vais lui donner direct il est déjà en attente sa nectar tiens c'est tout pour toi chaton ah ben non mais raclette tu peux la prendre ça y est j'ai fait déjà c'est bon en fin de compte il attendait que ça que je fasse mon retour de course pour pouvoir faire sa tarte au fromage bon ah ben oui il va falloir ça aussi du coup qui dit tarte au fromage dit patatate donc principalement on prend souvent pratiquement tout le temps c'est de la pâte feuilletée voili voilou donc là on en a pris trois je te laisse là chaton alors tout ce qui va être viande plus ou moins hop on y arrive donc j'ai pris en date courte aiguillette non aiguillette si aiguillette de canard donc qui dit date courte chez aldi dit moins 30 toujours sympa et j'ai pris également une cuisse de canard hop donc pareil c'est une date courte donc ça passait à moins 30 dans les mains j'ai donc knacky de chez herta il y en a 10 dans chaque paquet on en a pris deux et j'ai également acheté donc du jambon de paris par 6 et du jambon cru fumé crevettes aussi avec 400 grammes de crevettes donc hop donc ça je sais pas comment je vais les faire j'aime bien les faire revenir avec un petit peu de paprika et tout je pense que je vais les faire comme ça je verrai je sais pas encore ou alors vous savez avec des nouilles chinoises et tout c'est bon ça ça peut vous aider quelques petites idées en même temps toujours sympa ah bah les cochonneries aussi j'ai omis cochonneries oui et non c'est les olives farcies au poivron je les aime beaucoup d'ailleurs si je les aimais pas je les prendrais pas en l'occurrence je les aime bien je les prends on est d'accord coucou on a repris de la crème fraîche un pot de crème fraîche toujours crème fraîche légère on limite les dégâts comme on peut comme on peut des oeufs alors 6 élevé en plein air et on en a pris du coup hop donc 6 12 et 18 prévision d'hamburger donc nous avons pris 4 pains hamburger il nous refallait du sucre il nous en restait plus beaucoup donc on a repris le sucre de chez Aldi le sucre en morceau numéro 4 là on s'est fait un petit kiff ça c'est pour mon régime je vais vous faire le bel éventail hop donc on y retrouve les deux les amandes vous avez au lait noisette et au lait noisette n'importe quoi chocolat blanc noisette et chocolat blanc amande toujours de chez Aldi bien évidemment et puis les galettes royales qui sont royales je crois que quand nous sommes arrivés à l'Aldi enfin chez Aldi je pense qu'on nous a repérés franchement deuxième fois on va chez Aldi et on arrive 5 minutes après ils sortent les petits pains là qu'ils vont mettre et là on a l'odeur des viennoiseries je suis faible je suis faible du coup qui dit odeur des viennoiseries dit Noélie a craqué donc nous avons pris pain au beurre mini beignet chocolat noisette et croissant aux amandes non parce que la dame quand elle craque elle craque elle se dit pas juste je vais prendre un midi beignet non c'est pas possible c'est soit elle achète pas soit elle achète tout voilà donc ça c'est fait euh tout ce qui est légumes ouais j'en suis là je crois nous avons des champignons champignons de Paris donc là je crois que c'est 500 grammes ouais ouais 500 grammes sur ma petite chaise là j'ai des épinards donc 500 grammes mais toi même tu sais qu'une fois qu'on les cuit qu'on les cuit il en reste plus que 50 grammes hein voilà endives peut-être pour une petite salade ou des endives au jambon je ne sais pas je verrai suivant mes envies mais endives 1 kilo également des oignons parce que si je pouvais en mettre partout j'en mettrais partout et parce que un homme sans pommes de terre c'est une catastrophe enfin 5 kilos de pommes de terre ça c'est pour passer la semaine tranquille vous voyez on vous dit on mange quoi ce soir patate chérie patate est-ce que je parle de ton alcoolisme ? oui tu l'as fait la dernière fois déjà bah je le rappelle c'est pas gentil je crois que c'est tout je fais un petit tour d'horizon c'est tout pour Aldi du coup sortie d'Aldi passage à intermarché ce qui n'était à la base pas prévu mais bon l'homme voulait trouver quelque chose enfin bref qui n'avait rien à voir avec l'alimentation chose qu'on n'a pas trouvé sauf qu'en allant à intermarché on a vu une promo de dingue et là on s'est dit il faut prendre il faut prendre qu'est-ce que c'est que cette promotion de dingue ? je vous montre ça je ne sais même pas si je vais réussir en fait compte à le soulever aide-moi chérie aide-moi merci voilà voilà la promotion voilà avec quoi on est reparti donc nous avons 10 kilos de croquettes pour chat Ultima et les 10 kilos ça nous a coûté 2,30 euros quelque chose je vais vous le noter mais 2,30 euros le kilo pas les 10 bien sûr calmons-nous quand même calmons-nous mais franchement merci merci chérie j'en peux plus c'est bon j'ai fait mon sport donc voilà du coup on a vu une promotion je fais du bruit tu me le lis tu fais du bruit chaton là du coup on avait il y avait une promotion sur les courgettes 2 kilos de courgettes au prix de là et j'ai pris également promotion j'ai pris le swiffer alors vous savez c'est les recharges donc là il y en a 10 ils étaient à moins 50 je sais qu'ils en vendent également chez action je vais vous mettre le prix dites moi si j'ai eu raison de les prendre à l'inter ou si elles sont encore moins chères chez action mais bon de toute façon elles sont là elles sont là donc voilà et nous avons pris également deux vaporisateurs pour les plantes et pour finir j'ai pris des graines pour planter chez moi parce que j'ai un jardin extrêmement grand qui doit faire 0 mètre carré voilà mais j'ai un petit balcon et je me suis dit tiens si cet été je mangeais des super tomates coeur de bœuf que j'aurais planté moi même avec de la chance si ça pousse je ne sais pas bref dans tous les cas je me suis pris des graines coeur de bœuf qu'il va falloir que je plante assez saman sous peu parce que de base c'est de janvier à mai bon bah ça va je suis dans les clous de toute façon donc voilà je crois que je n'ai rien oublié si j'ai oublié quelque chose ben je vous le dirai voilà par là mais je pense que c'est plutôt bon ouais ça doit être ça voilà pour ce retour de course de cette semaine ben écoutez moi je vous fais plein de gros bisous je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ciao 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 C'est parti.